On continue la série de vidéos consacrées à l'improvisation de jazz avec des arpèges d'accords à quatre sons et dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer ces accords en arpèges brisés. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare. Alors comme je l'ai dit, on continue la série de vidéos consacrées à l'improvisation de jazz en utilisant des arpèges d'accords à quatre sons. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous encourage vivement à les faire, les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on va voir les arpèges brisés. Alors qu'est-ce qu'on appelle arpèges brisés ? Tout simplement, on va venir monter des groupes de notes à partir de chaque note de notre arpège. Je m'explique. Ici en l'occurrence, on va prendre des groupes de quatre notes. Donc je vais partir de ma fondamentale, je vais monter quatre notes. Ensuite je vais revenir sur la tierce, je vais monter quatre notes et ainsi de suite. Prenons un exemple concret tout de suite. On va se placer sur un accord de La mineur 7. Alors on avait vu dans les vidéos précédentes comment jouer l'arpège de cet accord-là. Pour jouer cet arpège de façon brisée, je vais partir de ma fondamentale. Je vais monter quatre notes. Et ensuite je vais partir de la tierce, en l'occurrence ici le Do. Je vais remonter quatre notes et ainsi de suite. Je vais ensuite sur la quinte. Je monte quatre notes et ensuite je vais sur la septième. Ainsi de suite. Et je fais ça sur deux octaves. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la tablature qui accompagne cette vidéo à l'adresse moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Ici on a joué l'arpège ascendant. Et bien on peut faire la même chose, donc un arpège brisé, mais cette fois-ci en descendant. De la même manière, je vais jouer quatre notes. Et ensuite je vais revenir sur la note suivante de l'arpège, ainsi de suite. Ce que je viens de faire pour cette position d'arpège avec la fondamentale qui débute sur la corde de Mi grave, je peux faire la même chose sur l'autre position d'arpège qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire avec la fondamentale qui commence sur la corde de La. Et ça va donner ça. Même chose en descendant. Maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire la même chose, le même exercice d'arpège brisé, mais sur les autres formes d'accords à quatre sons qu'on a vus précédemment. Donc là on a fait sur l'arpège de La mineur 7, enfin d'un accord mineur 7. Faites la même chose sur un arpège majeur 7, septième de dominante, et mineur 7, quinte bémol. Et maintenant on va voir son application concrète sur un standard. On va reprendre le travail qu'on avait fait sur la grille d'Autumn Leaves, sur la partie A d'Autumn Leaves. La dernière fois on avait fait quelque chose qui n'était pas très musical, c'était juste simplement pour se mettre les arpèges sous les doigts. Et bien ici avec les arpèges brisés, on peut déjà commencer à faire quelque chose qui est plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Et bien tout simplement j'ai pris une suite d'arpèges brisés, que ce soit en montant ou en descendant, suivant l'inspiration. Alors je commence sur cette forme-là d'arpège de La mineur 7, que je choisis de faire en arpège brisé descendant. Ensuite, je vais sur la corde Ré 7. Et je vais jouer cet arpège-là. Alors un petit conseil quand vous essayerez vous-même de construire vos improvisations sur différentes grilles, et essayer qu'il y ait une logique entre la connexion des deux arpèges. Vous voyez ici, quand j'entame le premier arpège sur l'accord de La mineur 7, je me retrouve ici, à la fin de ma mesure, sur un Sol. Je sais que je dois aller et jouer un arpège de Ré 7. Donc j'essaye de rester dans cette zone, d'essayer d'avoir une conduite de voix qui soit assez logique, et de rester dans la même zone. Je ne vais pas redescendre ensuite à l'autre bout du manche. Ça n'aurait pas grand intérêt. Donc je suis sur le Sol ici, et puis très proche de cette position, j'ai cet arpège-là de Ré 7. Donc c'est la position que je choisis. Toujours en arpège brisé, descendant. Une fois que j'arrive ici, j'arrive sur un Do. Mon accord suivant, c'est Sol major 7. Donc je choisis de faire, cette fois-ci, un arpège brisé, mais ascendant, à partir de la fondamentale. Ensuite, j'arrive sur un accord de Do majeur 7. Là, je suis sur le Sol, et je vais prendre l'arpège de Do majeur 7. Alors là, c'est pas que je triche, mais je change un peu la position de l'arpège majeur 7 qu'on avait vu. C'est-à-dire que l'arpège de Do majeur 7, par exemple, que je vous avais montré, on avait ça. Alors ici, au lieu de prendre le Si, la 7e majeure, sur l'accord de Mi, je viens la prendre sur l'accord de Si, 12e case. Donc au lieu de faire ça, je fais ça. Ce qui est exactement la même chose. Et je joue donc cet arpège brisé, descendant. Jusqu'à la 7e majeure. Ensuite, l'accord suivant, c'est un accord de Fa dièse, mineur 7, quinte bémol. Que je vais prendre à partir de la fondamentale, cette fois-ci ascendant. L'accord suivant, c'est un accord de Si 7. Donc j'arrive ici sur le Fa dièse et je vais venir jouer l'arpège brisé de Si 7 en descendant à partir de la 7e mineure. Donc ici, c'est un La. J'arrive sur le La. Et ensuite, je viens jouer l'arpège brisé ascendant de l'accord de Mi mineur 7. À vous maintenant de faire ce travail-là sur ce standard ou sur d'autres standards que vous êtes en train de travailler. Alors je pense qu'il y aura une suite à cette série consacrée à l'improvisation jazz avec les arpèges. Et notamment, je pense faire une vidéo concernant le concept des substitutions diatoniques. Comme toujours, si vous aimez le contenu de la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple. Vous vous abonnez, vous laissez un commentaire, vous partagez la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Et puis aussi, je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur le site moderneguitareonline.com où vous pouvez télécharger la tablature qui accompagne cette vidéo dans l'onglet ressources. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada